Yo les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous parle tout simplement du nouveau personnage ultra fort Nasus qui vient de prendre un triple buff et je vais vous expliquer pourquoi Je vous parle un petit peu des runes je vous rappelle aussi que le mardi 7 de 13h jusqu'à 24h je fais un marathon 24h de Valorant Donc si vous voulez venir et vous pourrez également gagner des clés Valorant donc il y aura plein de clés à gagner sur mon Twitch Twitch carrière tout simplement si j'ai la chance d'être partenaire sur Valorant et c'est pas une OP ou quoi juste que bah voilà ils m'ont choisi ça fait extrêmement plaisir Donc voilà et je pense que je peux avoir un niveau assez correct à Valorant parce que j'ai joué plus de similaires à C5.6 j'ai joué pendant 7 ans c'était le jeu que j'ai le plus joué avec notamment League of Legends Donc alors je vous parle un petit peu des runes les gars des runes parce que vous allez voir que c'est trop fort pourquoi c'est trop fort ils ont buffé le Z ils ont buffé le E Je vous rappelle tout ça dans la vidéo rassurez vous sans rendre sur le Z c'est très intéressant dans la jungle pourquoi Nasus Jungle et pas Nasus Top parce que Nasus Top il y a des personnages qui vont vous counter vous allez devoir coller tous les matchups En Asus Jungle vous allez voir que c'est beaucoup plus simple même si à un moment vous mourrez et bien vous serez toujours ultra bien dans la game je vous explique dans la vidéo évidemment Exactement ce qu'il faut faire et vous allez voir que vous allez pouvoir monter jusqu'en diamant mais très facilement parce que c'est très difficile à contrer pour l'équipe adverse Il y a très peu de counterplay Ici il vous faut la branche sorci les gars la branche phase rush donc si vous voulez voir des games de lol et tout n'hésitez pas à venir les gars je suis toujours les jours en live de 15h à 22h littéralement tous les jours pendant le confinement Donc voilà ramenez vous sur le live si ça vous ferait en tout cas extrêmement plaisir vous êtes très nombreux d'ailleurs à sub on est presque 2000 sub donc merci beaucoup Je croise les doigts et vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur le live donc merci beaucoup Alors phase rush parce que ça a été buff encore une fois les champions mêlés vont gagner encore plus de moussepeed qu'avant ils ont pris il a pris deux buffs d'affilée Nimbus Cloak c'est en haut quand vous avez le smite bleu mais le smite bleu ça permet en gros de voler 20% de la moussepeed de l'adversaire et d'en avoir plus de 20% pour vous Et bien quand vous faites ça également vous gagnez également de la moussepeed A savoir aussi qu'on peut proquer on peut activer le phase rush de Nasus assez facilement parce que du coup tu fais ton Z Donc le slow tu fais ton E et tu smite le mec ça fait trois sorts différents sur l'adversaire t'actives le phase rush en plus du Nimbus Cloak Donc voilà donc pour info si vous en avez besoin Transcendance 10% de CDR au level 10 vous avez vraiment envie d'avoir de la CDR au level 10 J'ai deux bulles sur Nasus je vous fais ici dans ce bull là avec le Cinderule qui va permettre de clean la jungle rapidement Et sinon il y a un bull vraiment rush CDR avec de darder et kindle gem pour avoir une trinité assez rapidement et la kindle gem qui est très importante puisqu'elle est moins chère en fait Waterwalking pour courir dans la river donc intéressant pour les potentiels ganks même si vous allez voir que la plupart du temps Votre but étant de faire vos diagonales jungle et après de gank entre les moments où la diagonale n'a pas à respawn Très important de faire la diagonale dès qu'elle spawn pour pas qu'on puisse vous conteste pour pas qu'on puisse vous voler quoi que ce soit etc Précision tenacité très important la tenacité pour un Asus il vous faut 30% tenacité ici c'est des mercuris C'est des mercuris en termes de tenacité c'est la même chose donc ça plus mercuris 51% tenacité 51% ça veut dire que les CC qu'on vous met seront divisés par deux ce qui est très intéressant La stand c'est qu'en gros quand t'es le HP tu tapes plus fort donc très intéressant Attack speed pour le premier clean Vous allez voir la vidéo si vous n'avez pas convaincu les gars je sortirai aussi d'autres vidéos lol Les gars sur chaîne Scarlet Gaming c'est ma chaîne tout simplement secondaire Donc n'hésitez pas à checker vous allez voir c'est Godlike sa mère Ultra facile de gagner je pense 70% des games 65% des games vous pouvez pas gagner toutes les games Mais vous gagnerez au moins 2 games sur 3 tout seul parce que vraiment vous allez pouvoir carry tout seul J'insiste mais quand vous arrivez dans le fight vous allez forcez vos cul sur vous Enfin regardez la vidéo vous allez voir je vous explique tout Même à la fin de la vidéo je vous explique des choses qui sont un peu plus tricky à comprendre et tout Donc regardez bien toute la vidéo je pense que vous allez pouvoir vous amuser parce que c'est fort C'est marrant Ca stack 12 en jungle pour chaque gros camp vous allez monter très vite à 600 700 stacks voire 1000 stacks 1000 stacks c'est ultra ultra facile à avoir Donc voilà bonne vidéo les gars enjoy Et vous allez voir que les dégâts sont incroyables et la régen est incroyable Mais voilà regardez bien la vidéo parce qu'il faut comprendre les choses Si vous lancez une game sans savoir ce qu'il faut faire en la jungle vous allez vous faire détruire Bonne vidéo les potes et n'oubliez pas de prendre l'extension chrome pour voir quand je suis en live Ca vous coûte rien on vous dit 30 000 à l'avoir elle a été supprimée donc là vous êtes à nouveau quelques milliers bientôt Donc merci beaucoup à bientôt sur le live Allez bonjour les gens j'espère que c'est bien je vais vous présenter simplement le nazi jungle Donc là je vais faire un peu une vidéo un petit peu explicative à fond On est contre des joueurs qui sont P4 P3 Saison 10 et il y en a 2 ou 3 qui étaient D4 la saison d'avant Alors parlons un peu des runes Pour Léo donc c'est pour montrer qu'en gros ça va marcher contre des joueurs qui sont entre la P4 et D4 Alors Max Elo et leur Elo actuel Parce qu'il y a un convergence d'Elo bref On va jouer face rush donc en gros si vous êtes en dessous de D4 ça devrait bien se passer Après plus vous montez et plus on parlera après Face rush, face rush pour courir vite Nimbusco pour courir vite Alors face rush a reçu 2 buffs sur les 2 derniers patchs Nimbusco qui a reçu un buff il y a quelques temps Maintenant ça marche sur les summoner spells et puis sur le R pour ceux qui ont suivi Transcendant c'est 10% de CDR quand vous êtes niveau 10 Donc vous avez envie d'arriver niveau 10 On va prendre le A en first évidemment pour reset avec timer Donc le but c'est de faire auto attaque A On doit attaque A pour eh bien Bon là j'aurais peut-être du pas stack en l'occurrence mais bad j'ai fait une erreur là Alors je suis capable normalement de faire cette diagonal jungle Pour moi la diagonal jungle c'est le fait de faire ça 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 En 3.35 c'est à dire que en 3.35 je suis capable d'arriver au bout de la diagonale Avec évidemment le pool donc en blue side En red set pardon En blue side un peu moins évident malheureusement Bon smite et la ou smite et le raid en vrai j'ai testé les deux Les deux sont à peu près corrects même si là j'ai pris un peu de retard du coup malheureusement Paf Alors on joue cette rune là Alors je vais prendre dans ce side là les gars je vais up mon E level 2 Pour faire les vrais plus rapidement Alors c'est 12 stacks pour les gros Alors oui Naid jungle ça vous paraît naze parce que Vous êtes pas au courant mais Ce qui m'a fait revenir sur le jeu il y a un an à peu près C'est qu'ils ont buffé naid jungle de fou Il s'est passé à 12 stacks par camp Donc du coup naid jungle est devenu potentiellement jouable Alors avant c'était moyen pour être honnête Maintenant je pense que c'est vraiment plutôt bien Parce que moi même c'est potentiellement très bien Puisque On se tient suivi Oula Alors j'aurais pu moins d'HP en ma jungle En général je prends moins cher Mais là j'ai un petit peu Un petit peu hit ma jungle on va pas se mentir Favod lane est morte Mon top lane n'est pas qu'en mort sur le gang de fiddle C'est déjà pas mal Ça va pas tarder je pense Ok il est mort mais il prend un trade kill à mon avis il est mort Sauf s'il chatte vraiment Mais ça semblait compliqué quand même Fiddle stick alive Donc là il s'est fait gank c'est ok Dude is hit me Là il va dire qu'il se fait camper Alors je connais pas les sorts de ce perso Donc parce qu'il a changé du coup Du coup j'avoue que c'est un peu à l'arrache là On va essayer de pas trop s'approcher Parce que ça trouve il peut me tuer J'en ai Ah Oula Il pouvait clairement me détruire Je sais pas ce qu'il m'a fait Mais il m'a fait des trucs Alors j'ai lu les sorts au début quand il est truc Mais je sais jamais test Donc je connais pas trop ses sorts Il a l'air d'avoir un fear toujours Il a l'air d'avoir une espèce de dag là Whatever c'est ok Allons du coup dans la bot side On va pas faire le double golem qui reste On va aller retourner vers mon gromp Le temps que je fasse le gromp Les loups vont respawn Les vrais vont respawn Et les golems seront toujours là Et il est très important du coup De faire le diagonal jungle Le plus souvent possible Pour récupérer le plus de stack Bon du coup désolé Je connais pas beaucoup Fiddle Donc En vrai Fiddle Ca a l'air moyen De ce que j'ai pu voir Ca a l'air moyen Du coup Du coup voilà Alors que là Nadus c'est vraiment très fort Il a pris un buff sur le Z du coup Sans porter sur le Z Il a pris un buff sur le E Donc 10% de réduction A tous les niveaux En gros de réduction d'armor C'est très 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 fort En vrai il a pris vraiment Un très 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 bon buff Le buff paraît nul Mais en vrai il est vraiment Très très bien Donc C'est pas suffisant Pour qu'il soit Archigod tiers Mais je pense qu'il peut Stomp vraiment les games Parce que les gens Se rendent pas compte De Nadus Enfin en gros les gens Y'a que les top laners Qui jouent contre Nadus Globalement Les laners ne jouent pas Contre Nadus Je sais pas si je peux le tuer Parce que je connais pas le champion On va tenter Mais Ok bon Ca meurt quand même Bon ça m'a commencé Mon carapater Mais ouais t'as l'air On a vu le taric qui rotate On va aller poser une pink ward Ici pour notre collègue Le fiddle va la casser Assez bien assez tôt Mais c'est pas très grave Comme vous avez un personnage Passif au jungle En gros au début C'est assez passif Un collègue Attention ça y est Alors Oui le carapater Le carapater a plus d'armor Que les autres cryptes de la jungle Du coup en gros Si vous le tape En gros Arrête Je vais vous embrouiller L'idée avec Nadus Ca va être de regarder Les dégâts de votre Q-Spell Quand vous faites votre Q-Spell Vous voyez que je fais 284 Et vous allez voir que du coup La plupart des dégâts sont très proches A part que tu vois Y'en a qui a un peu d'armure Lui il a un peu d'armure par exemple Il a 15 d'armure Donc on lui fera un petit peu moins Parce que forcément Avec 15 d'armure Ca doit être Je sais pas 5% de réduction 13% quand même C'est normal Oui du coup Je lui mets 252 On lui met 284 Donc en gros Si vous repérez cette valeur Prenez bien en compte Qu'il y aura L'armure de la cible En moins Avec là du coup Ce vilain Ce vilain spectre A 37 d'armure Donc clairement On va arriver Sur du bon 25% 30% 35% même Ah il est 53 Parce qu'il est passé Il était plus à 30 Il est passé à 55 Mon E Réduit l'armure De cette bestiole Genre Mon E va réduire justement De 30% L'armure de la cible Alors ça va On laissera le E niveau 2 On le montra plus du tout Pourquoi l'avoir monté niveau 2 C'est juste pour pouvoir tuer les spectres Enfin les petites bestioles là Alors j'ai essayé de jouer CDR direct Donc prendre la CDR directement Pour saquer plus vite Ou alors jouer Cinder Hulk Cinder Hulk Alors c'est vraiment un item de merde Mais en vrai Pour un adulte C'est pas trop horrible Ca vous permet de faire la jungle Très rapidement Et du coup D'avoir potentiellement Plus d'impact Pour vos collègues Et d'avoir plus de level L'idée c'est toujours Il faut déjà avoir Votre niveau 6 rapidement Le niveau 6 C'est trop cheaté Sur Nasus Vraiment Il y a avant et après Le niveau 6 Donc là on voit Qu'on est le même level Que les solo liners On va arriver sur lui Ils sont niveau 6 Je suis niveau 6 On va ulti On va Q spell Faites toujours votre ulti Avant de taper votre Q spell Donc là on reste bien Ne semble pas qu'il puisse se heal Et on le fume Si il avait flash out Je l'aurai smite Si je le smite Je gagne En vrai je lui vole De la vitesse de moussepeed Donc je lui vole 20% de moussepeed Donc en gros il a moins 20% Moi j'ai plus de 20% Et en plus de ça Donc là il a pété ma pink On va reprendre la pink Et en plus de lui prendre 20% Enfin de voir plus 20% Moins 20% En plus de ça Je récupère L'activation de Nimbus Cloak Nimbus Cloak quand je fais un summoner spell Je gagne de la moussepeed A peu près 20% de moussepeed Donc en gros Je vais avoir Deux bonus de moussepeed de 20% Alors c'est pas La moussepeed dans le jeu C'est un peu compliqué Parce que En gros il y a des paliers Avec des réductions En gros si vous avez Vos premiers Vos premiers genre 8% Sont 8% réels Quand vous êtes au-dessus de 8% Si vous choper un autre Plus 10% En réalité vous aurez plus 7% En gros la valeur diminue quoi Mais ce qu'il faut que vous reteniez C'est que vous allez quand même courir très vite Mais évidemment S'il n'y avait pas cette réduction Il y aurait des mecs Qui très facilement courirait À 50 000 mètres Par seconde Donc ça poserait des petits soucis Dans la game Voilà donc On est là On est pas mal En vrai là j'aurais pu aller faire le dragon On peut aller le faire Après bon c'est un mountain Ce n'est pas non plus incroyable J'ai vraiment envie Plutôt de faire ma diagonal jungle là Pour être extrêmement dans ma game Là vous voyez que Mon bleu A respawn Mon red va respawn aussi Du coup parce qu'il y a 5 minutes Les camps c'est 2 minutes de respawn maintenant Donc auparavant c'est 2 minutes 30 Mais ça au limite On s'en branle Qui compte c'est maintenant Donc c'est 2 minutes Les camps pour respawn Et votre but c'est de faire Vos diagonale Et croyez moi Elle est presque déjà finie Parce que Nazus ça scale Vraiment Vraiment beaucoup Quand ça passe son ulti Vous voyez qu'en fait On n'a pas envie de stacker Là si j'avais pas cinderuk Je pourrais stacker les petits Je pourrais avoir un pas mal de stack Mais on n'a pas envie de stacker les petits On a envie de faire la jungle rapidement Pour gagner le plus de l'eux possible Pour suivre le level des solo lalers En plus Alors je sais pas si c'est déjà passé ou pas Mais en tout cas Riot on dit qu'il voulait Donner plus d'xp Au jungle En mid et en late game Et bah c'est très bien en plus Pour les personnages Mid et late game En vrai en faisant ça Bah ils buffent les jungle farmer Donc là on est sur un Typiquement sur un jungle farmer Mais en réalité vous allez voir Que ça gang quand même dur Parce qu'en fait si vous êtes bien dans votre game Quand vous allez ganquer quelque part Vous allez les atomiser les mecs On va les détruire vraiment On va les démolir en fait Et vous allez également tanker pour eux En late game Vous allez vraiment T'sais en vrai il y a front line et front line Quand vous faites une front line Avec un je sais rien Un mal fit Ah ouais vous êtes tanki Mais les mecs risquent de pas trop vous taper Tu vois Si tu joues full AP T'es pas très tanki Donc t'as pas envie de jouer full AP Mais d'à côté si tu joues full tank Donc ils risquent de s'ignorer Donc t'es un peu roulou Là j'aurais du poser une ward par contre Là my bad T'sais j'avais deux trinkets J'aurais du poser des ward pour mes collègues J'ai pas envie de prendre forcément Trinket raid avec un adulte J'ai plutôt envie d'avoir des ward normal Je pense pour warder mes potes Contre le jungle tu vois Donc typiquement acheter des pink ward Et poser des ward Pour traquer la jungle Parce que là en 1v1 Je peux tuer quasiment tout le monde Bon fiddle en courant Je sais pas parce que je connais pas le perso Mais en 1v1 Ça fait C'est pas ça fait très mal Tu vois là Du coup comme j'ai signé de ruc J'ai fini la jungle Vraiment beaucoup plus tôt Normalement Putain Je sais pas ce qu'il me fait en fait Ok bon Là c'est pas trop grave Je sais pas si vous avez vu Mais du coup on a attiré la botlane On a attiré le mid lane Le temps que mon gron presspaw Là y'a pas mon gron Donc j'ai rien à faire en vrai J'ai rien à foutre Donc là on va poser une pink Pourquoi ? Parce que le fiddle pourrait avoir envie De faire le tour ici Et par ici ultime à botlane Pour les dives Vu que Je crois que Ouais la jana est à 0-2 Bon c'est pas très grave Vous allez voir que c'est pas gênant Hop là Donc là j'ai bien envie D'aller tuer quelqu'un Je vais passer probablement Sur une ward On va quand même On va poser une ward S'il n'y a pas de pink Il y a une pink Je vais pas poser ma ward Donc je fais le smite Pour le forcer à flash Oh merde Bon Je t'avais sur le creep C'était terrible ça mais Arronde là Oulala Bon je me laisse mourir On a d'autres qui a touché le creep En vrai c'était C'était une mauvaise chose ça Très bad Je voulais le forcer à flash Parce qu'on a bien fait C'est quoi je veux dire Les sorts de fiddle Bon après j'ai l'impression D'avoir compris le sort Il y a un E qui tape de loin Il y a un A qui fire Mais je sais pas trop comment Et il y a un drain Et il y a un ulti Qui ressemble à un peu avant Donc en gros ce mouton Ça a l'air d'être À peu près la même chose Il a pas l'air d'avoir changé des masses Quand la game va un peu avancer Le fiddle il va Il va rien me faire Quand je vous dis il va rien me faire Il va me faire 0 0 dégâts Mais vraiment Il va me faire un 0 absolu en fait Là on va aller vers les loups On va faire la game d'alt up Donc là j'aurais juste dû Faire flasher la kalista Et me barrer Parce qu'il y avait quand même Le fiddle qui allait pouvoir ulti Et ma bot lane était Bah un peu derrière On va pas se mentir Ma bot lane est derrière Mon midainer est un peu devant Et mon top planer Et un peu derrière Mais après il a Jax contre Darius Donc c'est pas un matchup Très dur en vrai je pense C'est pas le pire du tout Mais pas non plus si facile Hop là C'est fine Oui on voit Donc la tour est au top Elle est morte c'est sûr Donc Cinderul Toujours pareil On essaie de faire des dégâts Avec le Cinderul sur l'écrit Encore une fois Le Cinderul vous pouvez vous en abstenir Et partir sur une Triforce direct Je pense que c'est Je pense que c'est bien À bas élo Mais je pense que plus vous allez monter en élo Et plus c'est risqué Parce que vous allez du coup Décaler de fou votre power spike Alors oui on va me dire Sans Triforce tu peux pas faire de dégâts Mais en vrai pas vraiment J'aimerais bien le tuer Mais je ne peux pas J'ai pas d'ulti En vrai je ne sais pas s'il a l'ulti ou pas S'il a l'ulti S'il a pas l'ulti je peux le tuer S'il a l'ulti il me bute Ah il joue phase rush a priori c'est bâtard Non il joue pas phase rush Putain mais ah il a ghost le chien Ah non il joue ghost J'avais pas vu Ah bon là on l'a fait quand même Qu'est-ce ghost Déjà pas si mal Qui est mort le mid lane Ok Pretty fine pretty fine Alors non mon pote S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Essaie de gagner la game Fais un effort Oh là mais quel débile gros C'est ça parce que je lui ai pris deux creeps quoi Dont un qu'il aurait absolument pas eu quoi Bref C'est bon Tant pis Tant pis Pas grave Voyons voir Alors les caravater on respawn Mais c'est pas très grave La game est dure La game est dure Mais tant pis Comme souvent les joueurs Sont très greedy Même si moi j'ai greedy une fois bot Du coup il meurt Bêtement C'est la vie Ah tant pis j'ai smite Parce que je veux aider Le jack sur Diana Parce qu'il va peut-être crever Vu que mon jack ça a l'air un peu Mal dans sa game Pour être poli Pour pas dire naze Hop là Y'a eu l'ulti de Tariq Sauf que Bah j'ai plus de dégâts mon pote Là on les atomisé Je sais pas si vous avez vu Les dégâts qu'on a collé Mais On leur a fait très 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 mal Nice try Y'a un bon use de mou speed Sur le Sur ça Ok on face tank Oh non Ça va Ça pousse pas très loin C'est fine Ça a cancel Comme je vous ai dit Les gars Croyez moi On va atomiser Les mecs Là on a On a atomisé la Diana Et quelques autres copains Alors j'aurais bien aimé voir S'il y avait sa raid Mais Je vais pas Prendre le temps de le faire Je vais aller faire le carapater Histoire d'avoir le carap Avant le prochain dragon 20 secondes Parce que j'ai ma caméra Devant le timer du dragon Du coup c'est pas très pratique Mais bon 11 secondes Je vais le perdre avant Mon synderic risque de le tuer malheureusement Ok Faire gaffe c'est que le synderic peut le tuer J'aurais bien aimé qu'il m'aide A faire dragon Mais Y'a littéralement personne J'ai beau pinguer et tout Tout le monde s'en branle Tant pis Bon fidèle n'a pas d'ulti Donc peut-être qu'il va pas vouloir conteste Après moi j'ai beaucoup d'argent Normal hein Votre team sera Parfois derrière Si elle est derrière Et bien vous aurez des shutdown Moi j'ai J'ai été un Un peu un connard Parce que j'ai stacké le dragon Ça donne 12 aussi Donc il dit ça va beaucoup de stacks Là on a 420 stacks C'est pas mal A part que lui il me prend Ma jungle Non c'est bon Prenez pas la jungle dans la vie S'il vous plaît Faites un effort Parce que sinon c'est vraiment Le pire truc que vous pouvez faire Le jack il va le faire Evidemment Le jack c'est vraiment Mon pire ennemi Arrête Let me stack jacks You win Putain mais il gagne rien Là dessus en plus Elle est teubée C'est horrible Désolé mais C'est pas le meilleur allié lui Alors En vrai S'il me pique ma jungle Il va perdre la game Parce que je vais pouvoir Beaucoup moins carry Et il carrera pas Donc Il va carry grâce à moi Vous allez voir Parce qu'en fait Je vais être bien dans la game Et je vais atomiser les fights Et du coup il va arriver Il va clean up Et il va être content Alors De ce moment Il n'arrivera pas Si il est au fond Bon Truc chiant là Il me manque des trucs Malheureusement Vas-y Tac 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 En face Les dégâts magiques sont un peu feed On va commencer à prendre ça Alors magic magic Les deux ont pas mal de kills La kalissa est bien dans sa game aussi Alors vous allez vous heal Via Ah oui le passif de Nasus En gros c'est un lifesteal Il monte à 24% Quand vous êtes niveau 16 En fait il monte au cours du temps Alors je sais plus à quel moment il escale Mais en gros c'est 12 18 24 Qui est mort ? Yana Ok nice Attendez à ce que ce soit un allié Pour être honnête Ok dommage Diagonal jungle On défend Et là faut juste hold Tout simplement On est à 15 minutes de jeu Malheureusement Toutes les lignes ont perdu Toutes les lignes ont perdu leur tour Mon Vladimir a pas l'air mauvais Donc c'est la classique On connait Du coup comme ils ont perdu Toutes les tours Et bien évidemment En face ils vont creuser Ils vont creuser la base Tout ça tout ça Du coup je peux moins stack Mais bon c'est fine C'est pas très grave Donc là je gagne pas beaucoup de stack en vrai Moi je veux pas former sur la lane Parce que c'est pas worse Ah merde Bon il sait que je suis godlike Et il a raison Ah j'ai tué les deux Je peux le tuer en un mais deux Je suis content qu'il ait pas piqué le kill Alors là c'est une bonne chose Ok on va back Just tempo I will Def them Bon j'allais dire Un venai mais ça va les vexer Donc on va bien J'ai dit def qu'il veut rien dire en anglais C'est pas grave Mais en vrai on peut vraiment un v9 Enfin c'est juste Il tempo un peu la game Ok Fidel qui m'a encore ulti C'est très bien Pourvu que ça continue encore et encore C'est que le début d'accord d'accord Donc 10% par la transcendance 10% par ça 10% par ça Par la kindle gem On va prendre ça On va prendre ça On va prendre ça Ok donc là on va avoir un besoin d'un peu d'armure Avec de l'armure les gars On va prendre vraiment pas beaucoup de dégâts Là on est niveau 11 Mon ulti gagne de l'armure au niveau Bah 6 11 Et 16 du coup Vous améliorer votre ulti De base c'est 35 Après c'est je crois Non par contre c'est 25 35 55 Pas sûr de la valeur de départ Et vous allez vraiment pouvoir les détruire Vraiment c'est extrêmement fort Et vous allez vraiment beaucoup protéger votre team Parce que votre team en gros Imaginons elle se place pas forcément très bien Et ça arrivera Des fois il se la sera pas très bien Vous allez rentrer dans le fight Vous allez détruire un mec Il y a un mec qui vous allez le vaporiser C'est un insecte Et vous avez un insecticide Il va juste mourir Derrière il y a un Toute la team Les 4 adversaires vont tous vous taper Vous allez probablement mourir Vous allez pouvoir en tuer Un voire deux Et votre team après va arriver Comme une fleur Et en fait vont taper les mecs Qui du coup n'ont plus grand chose Parce qu'ils ont mis littéralement Tout leur CD sur votre gueule Parce qu'ils vont vouloir vous buter Parce qu'en fait ils savent que S'ils vous tuent pas Vous allez tous s'étuer Et c'est ce qui va arriver S'ils me tuent pas assez vite Je vais tous s'étuer Le but c'est d'essayer de se mettre A une position dans laquelle Ils veulent tous vous attaquer Mais ils pourront pas vous tuer Assez vite pour tous vous tuer Qu'est ce qu'ils ont dans ce stack C'est la jungle La jungle c'est 12 stacks par camp De jungle des gros monstres Les petits monstres c'est 3 En vrai les 3 stacks on s'en branle C'est vraiment les 12 stacks qui comptent Donc là il m'avait fait Rappelez vous le jack Il m'avait piqué mon camp Du coup en fait comme il pique mon camp Mon camp est désynchronisé Par rapport aux autres camps Donc en vrai c'est très relou Mais il s'en rend pas compte En vrai il faut pas désynchroniser Les camps dans la jungle Parce qu'en fait s'il est désynchronisé Je suis obligé d'attendre Et je perds du temps Alors que sinon je peux enchaîner Ma jungle très rapidement Et du coup en gros Si j'enchaîne ma jungle A ma diagonal jungle En fait les dernières stars Ils peuvent pas les voler Parce que quand ils vont vouloir les voler Ils vont pas être up Et ils vont être up Que au moment où moi Je vais les faire en diagonale Donc là bah il va piquer ma raid Voilà Vous savez pas le nombre de games Que j'ai enchaîné avec J'ai enchaîné avec jungle Où les mecs me font ça C'est très relou C'est très relou Mais bon c'est pas grave C'est le jeu Mais j'avoue que c'est Ultra casse-couille Let me clean the jungle alone So I can carry more guys En vrai j'ai vraiment 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 besoin Pour les stacks Et pour le synchroniser Et voilà pour éviter qu'un mec comme ça Meure comme ça tout simplement Pas forcément très worth it Ils vont faire un nashar du coup Puisqu'il est Notre top laner s'est suicidé Evidemment le mec sympa Et évidemment imping C'est vraiment un Un mec sympa Attendez attendez Ils vont galérer à le faire en vrai Et en vrai j'ai beau une confiance Sur le fait que je puisse le voler Ok bon A nous de jouer Notre top laner a ruiné C'est pas très grave On s'y attendait Il m'a pris le kill Mais croyez moi bien Que je l'aurai explosé aussi Voilà Je sais pas si vous vous rendez compte A quel point j'ai réveillé le fight Mais Je l'enveillais Tous les jours Bon Vladimir comme prévu C'est mon meilleur joueur je pense Et vous allez voir que vous allez l'être Extrêmement utile Parce qu'en fait Vous allez forcer le focus sur vous Vous allez faire tellement de dégâts Je sais pas si vous vous rendez compte Mais j'aurais vraiment pu Je pense J'aurais pu se tuer un V5 Et en plus de ça Vous allez faire trop de damage Ils vont essayer de tous vous attaquer Mais s'ils vous attaquent tous Vos alliés sont Bah du coup protégés Parce que Mes adversaires évidemment Ils peuvent pas attaquer tout le monde Ils vont devoir faire un choix Et en vrai Ils vont devoir vous attaquer Ils ont pas le choix Sauf qu'en vrai S'ils vous attaquent Ils perdent Et vous allez voir que du coup Ils vont sûrement perdre What Pourquoi il s'est heal là Nashor s'est heal de fou Je sais pas Il a peut-être du life steal Je sais pas Je sais pas Ok Back off Et là vous avez vu On faisait beaucoup de dégâts Et vous avez vu J'ai pas de Triforce pour autant C'est pas la Triforce Qui fait les dégâts Anasus C'est ses stacks Les gens très souvent pensent Que la brillance Double les dégâts du labuveuse C'est faux Votre brillance C'est pas 66 dégâts Non je suis pas comme ça Votre brillance Vous rajoute juste les dégâts ici Les dégâts qui sont marqués en blanc Enfin en bleu Il y a marqué 169 dégâts Ça rajoute ces dégâts là Alors des fois ça change un petit peu Des fois c'est un petit peu plus Un petit peu moins Mais en grosso modo C'est la valeur c'est ça Ok Là ce qui va compter Ça va être de prendre de l'armor Si je prends de l'armor Ils pourront plus me tuer Genre en fait L'armor que je vais faire Va rentabiliser beaucoup plus Le lifesteal que j'ai Et j'ai déjà beaucoup de lifesteal Donc Attendez je vais juste tuer lui vite fait Ah j'ai pas chop Donc là j'ai 3000 gold Donc là clairement Pour le tuer S'il y a bien un moment où il peut me battre C'est maintenant Sachant que là j'ai même pas de mana Donc je peux même pas Je peux même pas lui mettre un QSPL gros Bon tant pis J'ai plus de mana du tout C'est un peu relou Bon j'avais pas le choix J'avais plus de mana Fuyons Prenons de l'armor Donc là on peut faire Triforce Triforce c'est bien L'armor C'est encore mieux Bon là ils ont pas beaucoup de critiques S'ils ont eu critique Renduinz Omen Tous les jours Vraiment tous les jours C'est trop fort Là on peut faire ça En vrai c'est pas trop dégueulasse En vrai j'ai pas mal de choix Allez on va faire Renduin Omen Et on va faire le début Triforce Alors Renduin Omen Pourquoi ? Parce que c'est juste trop fort Cet item est extrêmement fort Contre les mecs qui font des critiques Vous allez réduire leurs dégâts Et vous allez rajouter Bah du coup 70 d'armor Vous avez besoin d'armor Pourquoi Frozen Earth c'était pas si mal ? Parce que vous avez Transcendance Transcendance ça vous rajoute de l'AD Et comme vous allez avoir de l'AD Là vous avez l'impression Que le Darius était plus fort que moi Mais c'est juste que j'avais pas de mana Et bah si j'ai pas de mana Nadu c'est moins fort Parce que j'ai vraiment besoin D'appuyer sur A Sinon c'est galère Donc là Frozen Earth c'est vraiment pas Un item dégueulasse maintenant Alors oui je sais Si vous regardez une vidéo Très vieille Vous allez dire J'ai dit extenu l'avant Parce qu'en vrai ça a été grave buffé L'item Maintenant il a 110 d'armure 110 d'armure c'est beaucoup Rappelez vous aussi Que j'ai de l'armure dans mon ulti Mon ulti c'est Là 35 d'armure au prochain level 55 Et c'est 3 d'armure par seconde Et ça pendant 15 secondes Donc 45 d'armure au total Du coup vous l'aurez compris Ça fait 100 d'armure au total 55 plus 45 Et 100 d'armure au total C'est vraiment beaucoup Ça vous fait vraiment vraiment Beaucoup de résistance Et réduction de dégâts du coup Oula ma team qui est Dans la tourmente On va les aider On va se prendre l'ulti fiddle Je pense mais c'est pas très grave Nous sommes prêts Donc là vous voyez On tank On tank un peu Merde j'ai smite le Slowé la décarie si vous pouvez On tank un peu Et vraiment je tank Et je vais les tuer en fait Pourquoi j'ai pas fait une triforce Pour vous montrer que la triforce C'est pas ça qui compte En fait ce qui compte C'est votre capacité A pouvoir mettre des Q-spell Donc votre mobilité Donc votre moussepeed Oui il y a 5% de moussepeed Sur la triforce Mais en réalité c'est pas ça Qui va changer votre add-on Là c'est vraiment votre smite bleu Plus votre Comment on se fait Votre smite bleu Plus votre Je sais plus quoi J'allais dire quoi Le nabus clock pardon Plus la phase rush Donc les 3 trucs combinés Vous allez avoir beaucoup de moussepeed Et vous allez beaucoup régén Là j'ai vraiment Beaucoup beaucoup de régén Là j'ai plusieurs choix Soit je fais une triforce Soit je fais une death dance La death dance c'est vraiment très fort Parce que la death dance Ça vous rajoute 15% de lifesteal Alors en fait ça vous rajoute Enfin bref C'est pas vraiment du lifesteal Mais ça marche quand même Sur le Q-spell évidemment Donc ça vous rajoute 15% de lifesteal Et en plus de ça Ça va vous rajouter 10% de CDR Et là vous voyez Du coup il me manque 10% Ça va être intéressant Alors je veux bien la bleue S'il y a moyen Très bien merci Tant pis Et là on se rendait pas compte Mais j'ai vraiment Un carry potentiel Qui est insane Parce qu'en fait Si vous avez beaucoup de dégâts En général quand vous avez Beaucoup de dégâts Normal vous êtes fragile C'est à dire que vous pouvez mourir Là j'ai beaucoup de dégâts Mais je peux pas mourir Donc du coup c'est pas mal Et comme vous pouvez pas mourir Bah en fait vous allez Ils vont quand même vous taper Ils vont tout vous mettre Et vous allez peut-être mourir En 1v5 pure Vous allez peut-être en pouvoir En tuer que 2 ou 3 Ce qui reste déjà très très bien Mais du coup votre team Après derrière Elle a plus qu'à arriver Elle a plus qu'à clean up en fait Parce que les mecs seront juste Bah foutus en fait Ils pourront rien faire Fuyons Ok on voulait prendre Donc Death Dance Alors A vérifier quand même Si le Death Dance Marche sur le Q-Spain Non 99% oui Mais j'avoue que Bon des fois il y a des choses Qui changent Et on peut être surpris quoi Donc là c'est soit Triforce Pour aller La CDR qui me manque Mais vous allez voir Que la Triforce c'est vraiment pas Ce qui est le plus important En fait les gens pensent Que la Triforce c'est indispensable Et en top lane Oui c'est un très bon item Pour Snowball Ça vous fude de la Moe Speed Quand vous tuez quelqu'un Dans un fight Si vous tuez quelqu'un C'est déjà que vous allez gagner le fight Mais ça reste très bien La Triforce c'est extrêmement fort Donc là Lifesteal ici Pourquoi ? Parce que votre lifesteal Vous allez Vous allez augmenter votre lifesteal En fait Votre spirit visage C'est 30% de heal Et ça marche aussi Sur votre lifesteal Donc là c'est contre le lifesteal On a 30% ici 24% ici On a 15% Ah non j'ai pas les masteries Parce qu'en gros Il y a un autre build Il y a une autre façon de faire Conqueror Mais le Conqueror là Marche pas vraiment Donc là vous voyez Que du coup Je peux me heal Pour l'instant Que sur mon item De cet être vampirique En fait là je me heal Que sur mon lifesteal Grosso modo Mais mon lifesteal Est énorme Parce que je me heal De 24% Et là du coup 10% Donc ça fait 34% 34% plus du coup 30% Parce qu'on a On a le spirit visage Donc 30% de 34% J'ai pas envie de dire de bêtises Ça devrait faire du coup 45% au total À peu près Plus ou moins 1% Donc 35% C'est à dire En gros Vous vouliez de la moitié Vous allez pouvoir ajouter à ça La potion bleue Celle là Très très fort Ça a 15% de lifesteal en plus Donc Très intéressant Ce qui vous rajoute du coup 19,5% De lifesteal au total Avec votre spirit visage En gros vous allez vous heal Le 70% Des gars que vous allez faire Et vous allez faire Très mal Tant plus qu'on a 5% À gratter en plus Allez Est-ce que vous croyez Qu'il est serein Moi je vous dis que non Regardez la cavité Je peux remettre Voilà AD carry Très bon rôle Donc voilà Vous faites pas chier À jouer des AD carry Vous faites pas chier À jouer des AD carry Jouer un perso Qui tape plus fort En fait Vous faites pas chier En late game Votre carry C'est votre seul adversaire Il n'y a que lui Qui peut vous faire des dégâts Parce que les autres Auront clairement pas assez De damage sur la durée Pour pouvoir vous tuer Donc c'est très très fort La potion Vous pouvez prendre la potion Iron S'il y a vraiment trop de CC Mais si vous regardez bien Avec les mercs Plus la ténacité Ici Vous avez déjà 30% Et 30% C'est multiplicatif Ça vous fait 51% De réduction Parce que vous allez En gros avoir Vous allez avoir 30% De 100 Donc ça veut dire 70% Vous allez subir à 70% Sauf que vous avez encore 30% Après Les premiers 30% En gros vous allez avoir 30% En plus de 70 Donc en gros 30% de 70 Ça fait 21 Vous avez du coup 30 plus 21 51% De De Comment ça s'appelle De 51% De Je disais quoi De Ténacité Désolé En fait j'ai beaucoup de choses A bout dans cette game Et une game C'est très court Donc du coup J'essaie de vous expliquer tout MDR C'est ça que je vous dis C'est très fort Et c'est pas la Triforce Qui fait Medial C'est vraiment mes buveuses Ma buveuse Là ma buveuse Elle est vénère Comprenez bien que Ma buveuse Elle met des patates J'ai bientôt mis le stack Un héros c'est tout stack Mais après Moi j'avoue Je dis respect J'essaie toujours de stacker les héros Mais en vrai Essayez de Vous n'êtes pas obligé De stacker les héros En very late game Vous pouvez vendre Cinderhulk Cinderhulk c'est pas mal Mais en réalité En very very late game Vous préférez un item Qui file de la HP Et des armes Typiquement une torne mail Et c'est très très fort Et d'un an C'est pour courir plus vite Donc les deux sont très très bien Frozen Earth Même si vous êtes capé CDR C'est très bien Parce que ça vous fait 110 d'armor Et les 20 de cooldown reduce Vous filera 24 d'ad Parce que Transcendance En gros Les extra CDR que vous avez Vous file de l'ad En gros En gros Cinderhulk En very late game Vendez le si vous êtes vraiment full stuff Parce que c'est un C'est un item pas mal Mais en vrai de vrai Plus que les HP Ce que vous avez besoin C'est des Parce que quand même Les HP Vous les avez indirectement Via la regen Vous allez regen sur la gueule des mecs Moi je peux regen Des fois jusqu'à 900 HP Par auto-attaque Par Q-speel Donc clairement Vous allez les atomiser quoi Moi je dis respecte un petit peu Alors j'ai plus de mana C'est le seul problème Bon J'avais plus de mana Si j'avais pas encore de la mana J'aurais pu sustain beaucoup Mais sans mana C'est un peu relou Nadjus sans mana C'est galère Mais ce serait très très rare Que vous n'avez pas de mana En plus que vous pouvez prendre Tous les bleus Si vos alliés sont pas trop cons Bon là on a vu Vlad il me pique le bleu Mais si vous allez ils sont pas trop cons En général ils vous laissent le bleu Parce que vous allez carrer la game Et puis vous voler le bleu Avec un Nadjus C'est pas facile Parce que si vous le faites au spawn C'est plutôt pas mal Donc là on a envie d'avoir Death Dance Death Dance c'est pas mal Parce que ça vous file 30 d'armor 30 DRM 10% de CDR 15% de heal Et ça décale un peu les dégâts En gros vous allez prendre Les mêmes damages Mais un peu plus sur la durée Ça étale les dégâts Pas très intéressant pour un Nadjus De toute façon vous allez pas mourir En instant Pour un instant un Nadjus Faut vraiment s'appeler MacGyver Et tout ça sans utiliser C'est pas beaucoup utilisé Mes ward dans la game Très clairement my bad En général je ward pour mes alliés Mais sinon je garde toujours Une ward sur moi Je dépense jamais La dernière ward C'est très très rare Que je sois à 0 ward Oh non laisse moi le bleu Let me blue T'as 44% de CDR T'as 44% You are 44% Ohlala C'est des mongols en platine C'est incroyable Désolé mais Ah il me fatigue gros Il a 44% de CDR Donc là il a gagné 1% de CDR Alors il a peut-être transcendance Et encore je suis même pas sûr Il a probablement transcendance Donc là il a gagné peut-être 20 d'AP Mais pas worse gros Alors oui Dans tous les cas Votre team va snowball Parce que vous allez tellement Automiser la game Que Donc là on va Comme d'habitude on va me dire Que Vladimir a solo carry Mais en réalité Il a solo carry Parce qu'en fait vous avez déjà solo carry En fait la game Quand elle est gagnée C'est facile de Pouvoir atomiser les gens Quand t'as déjà gagné Et assurément Vous allez carry C'est très compliqué Je pense de pas carry Avec un Azus Elle troll le Darius Je sais pas si elle trollait bro Je sais pas Je pense pas Allez 1000 d'AP Ok donc là on va back Pour avoir le Le Death Dance Et là on a envie d'avoir 500 gold Pour avoir La Death Dance Alors Death Dance Pourquoi c'est intéressant Parce que ça vous permettra D'avoir du coup Plus de Lifestyle Et votre Lifestyle va augmenter Et vous allez vraiment Pouvoir carry tout le monde Parce qu'en fait Même un mec Qui est nul Qui a 0,9 Même un mec qui a 0,9 S'il a un peu de farm Il aura quand même un peu de dégâts Sauf qu'il saura pas les placer Il va mal se positionner Il va mourir à la chaîne Mais si vous passez devant Il va prendre des kills Et quand il va prendre des kills Après dans le late game Il va de plus en plus Vous aider à carry la game Et la game va snowball Et GG Non non ils ont surrender Oh non J'aurais aimé vous montrer Ce dernier fight Ça aurait été intéressant Il manquait que la potion rouge La potion rouge Il me rajouterait 19,5% de Lifestyle Mais avec cette potion rouge En plus Croyez moi Je peux vraiment les 1,9 Attention faut que j'ai quand même De la mana Si j'ai 0 mana Je meurs Donc essayez de ne pas être Out mana Et fightez pas Ce n'est pas votre ulti Un natus en ulti C'est un demi natus Vraiment L'ulti de natus C'est vraiment beaucoup trop fort Parce que ça coupe Le cooldown de votre Q-spell 30 000 dégâts Chez WP S plus Voilà Bon bref Vous allez avoir plus de 1000 stack Vous allez avoir beaucoup de dégâts En late game Vendez Sinderu Parce que c'est vraiment pas En fait Sinderu Ça vous file que des HP Et les HP c'est pas ça Qu'il vous faut Surtout c'est des résistances Pour baisser les dégâts Qu'ils vous font Pour que la régène Que vous allez avoir En tapant des gens Aie une valeur beaucoup plus grande Si vous récupérez 1000 HP Mais que les mecs Quand ils font 1000 dégâts Ils font 1000 dégâts Bah en fait c'est Imaginons vous faites Vous vous guérissez de 1000 Et je me suis déjà guéri En gros en late game En général je me guérais A peu près de 800 par Q-spell Avec l'antillé du coup de 400 Mais 400 par seconde Bah en fait Vous protégez d'un seul sort Si par exemple Vous avez 400 d'armor Ou non par exemple Allez 300 d'armor Si vous avez 300 d'armor Vous allez diviser Vous allez Vous allez diviser ses dégâts par 4 Donc en gros Quand il vous fait 1000 dégâts Il va vous faire en réalité 250 Donc c'est à dire qu'en gros Quand vous vous guérissez de 1000 Il doit vous mettre 4 sorts Et en fait Ce ratio là Quand vous guérissez trop Par rapport à leur démage Par seconde Et bien en fait Il arrive un moment en fait Où ils ont plus assez de dégâts En fait dans l'OL Il y a les CD Les CD vous pouvez les diminuer de 40% Minimum Donc en gros Vous allez les dégâts plus souvent Vous allez augmenter vos dégâts et tout C'est cool Mais si le mec diviser vos dégâts par 4 Et là je parle juste de 300 d'armor 300 d'armor Et 300 d'armor Vous pouvez clairement les avoir Vous appuyez sur air Déjà vous avez 55 Plus vos armures de base Et vos grènes de base Plus 3 par seconde Donc vous allez avoir Beaucoup beaucoup de résistance Et donc Quand vous avez 300 d'armor Le mec va vous diviser Vous allez diviser ses dégâts par 4 Vous lui mettez En plus vous mettez le slow d'attack speed Sur le carré AD En général S'il est pas trop court Il fait une mercurial Mercurial C'est le truc qui clean C'est la QSS Si il y a une QSS Et bien time et sa QSS Parce que la QSS Pour le coup je pense C'est le meilleur C'est le meilleur item Contre Nadus Parce que s'il a pas QSS Il peut pas jouer Vraiment C'est impossible De jouer contre Nadus En QSS Cherchez pas Y'a pas une seule seconde A réfléchir Vous devez prendre QSS C'est en tout cas En carré AD C'est vraiment indispensable Donc c'est vraiment très fort Et vous allez pouvoir vous amuser Parce qu'en fait c'est marrant En fait LOL c'est marrant dans la victoire Et c'est marrant dans le snowball Et en fait Imaginons vous avez un perso Très beaucoup de dégâts Mais vous avez pas de front line En fait si vous vous approchez du fight Les bons joueurs en face Ils vont vous cesser Vous allez vous prendre un grab de trèche Vous allez vous prendre derrière Un stun de brand Et vous allez vous faire vraiment une shot Et vous allez être en mode Oh ok je peux plus rien faire Et c'est vrai en fait Vous pouvez plus rien faire Si votre team Imaginons vous êtes feed Mais que votre team Il y a souvent des débiles Qui ont 0,5 Et en vrai avoir 0,5 C'est pas grave Mais quand t'as 0,5 Faut comprendre que t'as moins de dégâts Que le mec qui a 10-0 Bon voilà on est d'accord Le mec qui a 10-2 Il a plus de dégâts que toi On va pas se mentir Du coup Quand t'as 0,5 Tu forces Tu rentres dans le fight Et décède d'attirer les gens sur ta gueule En partant un peu tranquille Parce que t'auras jamais assez de dégâts Pour vraiment être suffisamment insane Pour attirer les gens sur ta gueule S'ils sont assez complains Pour que ton mec qui a 10-12 derrière Puisse tuer tout le monde Sauf que les mecs Ils réussissent pas comme ça En général ils ont 0,5 Ils vont vouloir KS des kills Pour pouvoir récupérer un 5 Et récupérer des gueules Pour se dire ok Je vais pouvoir carry si je récupère un kill Sauf qu'ils vont reset leur bounty Et ils vont pas tanker pour vous Donc en gros ils vont pas forcer focus sur eux Et vous allez pas avoir de front lane Des gens qui vont vous protéger Donc en gros il faut En fait je trouve que c'est beaucoup facile Lol Ce jeu est beaucoup facile Quand tu fais le rôle Du mec Qui est devant Parce qu'en fait les mecs S'ils sont cons Et bien ils paraîtront beaucoup moins cons Parce qu'un mec con Qui a 0,5 Qui devrait se mettre devant Il se mettra derrière Alors que si tu te mets devant Et qu'il a 0,5 Il va voir que tu tues tout le monde dans le fight Il va vouloir prendre des kills Il va vouloir rentrer dans le fight Pour mettre des dégâts Pour pouvoir chevaler des kills Mais au moins il va taper Et en fait comme les mecs vous tapent vous Et que vous êtes le mec feed Et bien en fait Si t'arrives à faire beaucoup de dégâts Et à détruire le fight En étant feed Et bien tu vas protéger tes alliés Qui eux à 0,5 Vont avoir le moe réflexe d'habitude De jouer leur stat Et là du coup ils vont servir à quelque chose Et ça marchera Franchement ça marchera 75% des games Il y aura forcément des games Que tu pourras pas gagner Mais je pense que tu peux gagner bien 66% des games dans le pire des cas Et 75% des games Si t'as un bon ratio de réussite Tu vois dans cette game Clairement la team Elle détruisait pas la game On était clairement pas en train d'auto-win la game Loin de là Et pourtant ça marche encore Et ça marche très souvent Donc voilà J'avais beaucoup de choses à dire Mais j'espère que ça vous a intéressé C'était pourquoi je trouve que Nasus c'est vraiment un demi-dieu Vraiment le Nasus c'est un bon perso Pour moi c'est un bon champion Parce que ça fait beaucoup de dégâts Ça tanque beaucoup Ça gagne très mal au début Alors ça c'est le gros défaut Mais en vrai C'est pas aussi En vrai c'est moins horrible qu'un Mundo Par exemple Mundo ça gagne pas très bien Ça fait des bons 1-1 en jungle-jungle Mais ça gagne pas super bien Mais ce qui est pas mal avec Nasus C'est vrai que quand t'as ton slow Quand tu gang sur une lane qui gagne Ça kill assez vite en vrai Le slow est relativement fort au niveau 1 C'est 50% de ralentissement C'est vraiment pas mal Donc Parce que c'est sur 5 secondes C'est comme si vous routiez le mec Pendant à peu près 2 secondes quoi Ce qui est quand même Si on devait faire juste un route Et après il fout le déplacement Ça ferait genre un route de 2 secondes Ce qui est vraiment pas mal en vrai